Bonjour, il s'agit aujourd'hui de découvrir comment réaliser un diaporama professionnel en maîtrisant parfaitement l'emplacement des objets et notamment en utilisant un élément important qui s'appelle le masque de diapositive et qui va vous permettre, lorsque vous utilisez plusieurs diapositives de manière récurrente dans votre diaporama, de créer des modèles qui seront plus faciles à maintenir et à modifier avec un impact automatique du modèle sur tout le diapo qu'il utilise. Pour faire cet exercice, il nous faudra éventuellement récupérer le modèle de diaporama et puis télécharger les images nécessaires au TP, images présentées sous le format zip qu'il vous suffira d'extraire avant de pouvoir les utiliser. Clique droit, extraire tout dans un dossier images qui va nous permettre ici de récupérer les images nécessaires pour le TP. Avant de commencer, je vous montre le résultat sur le modèle à obtenir. Dans le diaporama, il va être possible de lire le diaporama à partir du début. Nous pouvons constater que la première diapositive de titre qui est présentée ici, une petite transition, animation de forme qui va permettre d'apparaître sur la deuxième, des éléments qui vont apparaître systématiquement les uns après les autres au clic et vous permettre, dans le cadre de votre diaporama, de faire une présentation au fur et à mesure et de pouvoir ainsi maîtriser votre discours. Vous pouvez constater surtout qu'aucun des titres ni des éléments graphiques du diaporama ne va bouger d'un centimètre selon les différentes diapos et donc permettre, au fur et à mesure, de faire apparaître différents éléments. Ici, pour la présentation des départements, nous avons donc un modèle qui nous permet de présenter systématiquement de la même manière les quatre diapositives en ne faisant que bouger le texte. Les images et les autres éléments graphiques, encore une fois, sont complètement fixes. L'objectif pour nous aujourd'hui est de réaliser ce diaporama en partant d'un document vierge et en suivant donc le TP que je vais vous proposer de démarrer directement. Ne fermez pas le modèle éventuellement, il pourra nous être utile essentiellement pour récupérer les valeurs à recopier et gagner un petit peu de temps à la saisie des informations. Donc je vous conseille éventuellement de réduire ce diaporama sur le côté afin de le conserver pour tout à l'heure. Il nous faut donc ouvrir un nouveau diaporama, fichier nouveau, nouvelle présentation vierge et celle-ci, nous allons pouvoir l'ouvrir en grand directement. Nous sommes donc à la question numéro 2, il s'agit donc de renseigner le titre de la diapositive et le sous-titre. Donc ici, dans le bloc titre, découvrir la Lorraine et le sous-titre qui est présenté en dessous, la Lorraine. Nous allons ensuite, dans l'onglet accueil, décider d'aligner ces éléments au milieu de leurs blocs respectifs, à la fois pour le premier et pour le second. Ensuite, nous souhaiterions sélectionner ce bloc et le bloc entier, lui, va être organisé et aligné en haut de la page de la diapositive et de la même manière, le deuxième bloc, lui, ici, dans l'organisation, va être aligné en bas de page. Ces positionnements automatiques vont vous permettre de mieux maîtriser d'une diapositive à l'autre les différentes positions. Il s'agit ensuite, dans le point petit D, d'insérer une image, donc l'image Lorraine.png, que nous avons téléchargée avec les autres images jusqu'à présent. Cela va se passer dans l'onglet insertion, insertion d'une image, que nous allons pouvoir choisir directement dans les images téléchargées, celles qui sont sur mon bureau actuellement, l'image de la Lorraine. Lorsque cette image est ouverte, un onglet contextuel est ouvert ici et cet onglet contextuel va nous permettre de travailler sur toutes les caractéristiques de l'image, et notamment ici, on vous demande de mettre une hauteur à 10 cm. Cette image devra ensuite être alignée, centrée horizontalement et au milieu de la page. Voici donc comment créer votre première diapositive de titre pour présenter votre document. Nous allons ensuite créer d'autres diapositives en utilisant des modèles qui sont déjà préétablis. Un modèle que nous verrons tout à l'heure, nous pourrons modifier à souhait l'avantage des modèles et qu'il suffira de modifier le modèle pour modifier toutes les diapositives qui utilisent ce même modèle. Pour ajouter une diapositive, ici, nouvelles dispositions, on peut retrouver toutes les dispositions qui existent que nous renverrons tout à l'heure. Nous découvrirons également la possibilité d'en créer de nouvelles à votre souhait. Ici, nous voulons donc une diapositive pour présenter un titre et un contenu. Cette diapositive va nous permettre d'avoir deux blocs, un bloc titre et un bloc contenu. Dans cette diapositive, nous allons déjà saisir le titre, ici, la lorraine, et puis différents éléments qui vont être présentés ici, à ressaisir aussi, superficie, pensez à mettre les espaces avant les deux points, nombre d'habitants, densité, préfecture, nombre de cantons, nombre d'arrondissements, et enfin nombre de communes. Pour renseigner les informations situées à côté, vous pouvez soit vous rendre sur Wikipédia ou alors réduire ce diaporama et recopier directement les valeurs saisies sur l'autre diaporama modèle afin d'aller un peu plus vite. A savoir ici, 23 547 km², le nombre d'habitants, 2 356 600, la densité, 100 habitants au kilomètre carré, la préfecture de Metz, 19 cantons, 157 arrondissements et 2337 communes. Pour la mise en forme par la suite, nous souhaiterions que tous les titres placés devant, superficie, nombre d'habitants soient systématiquement en gras et en bleu. Encore une fois, comme tout le temps sur tous les logiciels de bureautique, il vaut mieux faire impacter les aspects graphiques à la fin afin de ne pas multiplier les manipulations. Je sélectionne ici superficie avec les deux points et je peux donc le mettre en gras et en bleu. Je souhaiterais reproduire cette mise en forme sur tous les éléments ci-dessous. Petite astuce, ici la petite brosse va vous permettre au double clic d'être verrouillé, de copier la mise en forme présente ici et avec votre souris de pouvoir l'appliquer sur les éléments sélectionnés un par un au fur et à mesure afin de gagner un petit peu de temps et d'être beaucoup plus rapide. Je vais donc l'appliquer ici sur tous les titres de ma diapositive. Nous voulons donc de compléter le point 4 ici directement pour le premier élément qui s'appelle l'anorel. Nous voulons donc de terminer le point numéro 4 et donc il est temps à présent d'attaquer la question numéro 5. Pour l'instant nous ne nous occupons pas de la mise en forme des titres et d'autres éléments de cette diapositive. Nous verrons que nous allons pouvoir le travailler tout à l'heure dans le fameux masque de diapositive. Il s'agit à présent de créer les quatre prochaines diapositives qui vont toutes les quatre être basées sur le modèle de contenu. Nous allons créer la première que nous pourrons dupliquer ensuite pour faire les trois prochaines. Là aussi tout à l'heure nous irons modifier directement le modèle de contenu dans le masque de diapositive pour impacter les effets graphiques directement sur toutes les diapos qui vont l'utiliser. Donc nouvelle disposition avec le mode de contenu. Nous allons ici pouvoir mettre en place le titre à savoir la première La Moselle département 57 et nous allons pouvoir dans cet onglet là sélectionner ici la possibilité d'insérer une image. L'image à choisir est bien évidemment celle de la Moselle nous allons pouvoir insérer automatiquement. De l'autre côté nous allons créer les comme tout à l'heure les différents éléments à savoir superficie toujours avec l'espace avant les deux points, les habitants, la densité, la préfecture et puis le nombre de communes. là aussi comme tout à l'heure je vous conseille d'utiliser directement le modèle proposé avec la correction pour aller plus vite dans la saisie des informations. La superficie 6216 kilomètres carrés, le nombre d'habitants lui 1 045 066, la densité 168 habitants au kilomètre carré, la préfecture Messe toujours et le nombre de communes 730. Nous pouvons à nouveau agrandir notre diapositive. Il nous reste donc comme tout à l'heure à mettre en gras et en bleu les différents éléments donc nous produisons la même démarche que tout à l'heure, le gras bleu, la brosse double cliquée pour être maintenue et mettre en forme les autres éléments de même nature. Enfin, on désactive la brosse et dans ce bloc nous allons pouvoir aligner le texte au milieu du bloc afin de le centrer par rapport à l'image. Il s'agit à présent de dupliquer cette diapositive pour faire les trois prochaines. Un clic droit sur la diapo me permet de dupliquer la diapositive trois fois sur chacune d'entre elles. Il vous faudra systématiquement modifier à la fois le titre, donc la meuse 55, changer d'image à partir d'un fichier pour mettre ici l'image de la meuse, pensez à modifier les valeurs en vous aidant du diaporama. Nous pressionons de la même manière pour la meurtre et Moselle, cette fois 54. Ici aussi un clic droit pour changer d'image à partir d'un fichier et la remplacer par celle de la meurtre et Moselle. Et enfin le dernier pour les Vosges, 88 et encore une fois modifier l'image à partir du fichier ici pour mettre celui des Vosges. Je vous laisserai prendre le temps de modifier sur chacune des diapositives les valeurs de superficie de nombre d'habitants qui vous permettront d'avoir les bonnes valeurs sur chaque diapositive. De mon côté, j'ai profité d'une coupure dans la vidéo pour terminer comme vous avez pu le faire, de compléter les quatre diapositives, donc à savoir la Moselle, la Meuse, la meurtre et Moselle et les Vosges, avec les informations que vous pourrez retrouver, encore une fois, soit sur Wikipédia ou directement sur le modèle que je vous ai proposé de télécharger au départ. Nous allons à présent pouvoir découvrir le masque de diapositive qui se trouve donc dans l'onglet affichage et un accès ici au masque de diapositive. Ce masque de diapositive va présenter sur la colonne de gauche l'ensemble de tous les modèles que nous avons déjà commencé à utiliser, qui sont proposés sur sur le logiciel par défaut, ces modèles que nous allons pouvoir modifier, compléter, il sera aussi possible d'en rajouter, nous le verrons tout à l'heure. Pour quitter le masque de diapositive, il sera possible soit de fermer le masque directement ici, lorsque l'onglet masque de diapositive sera proposé, ou alors dans l'onglet affichage, de revenir à l'affichage normal. Il va être intéressant dans les prochaines étapes du TP de passer systématiquement du masque de diapositive à l'affichage normal, pour pouvoir vérifier l'impact des modifications dans l'un sur le diaporama qui sera créé de l'autre côté. Nous retournons dans le masque de diapositive, encore une fois affichage masque de diapositive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces éléments ici présents sont tous les modèles que nous avons vus tout à l'heure dans les dispositions que nous avons utilisées. Nous pouvons voir au survol que ce modèle ici, diapositive de titre, est la disposition qui est utilisée pour la diapositive 1. Celle-ci est utilisée pour la diapositive 2. Et enfin, celui-ci, qui s'appelle 2 contenus, est bien utilisé pour les diapositives 3 à 6, donc à savoir les diapositives 3, 4, 5, 6, qui sont utilisées pour les 4 départements. Donc, au survol sur chaque modèle, nous allons pouvoir nous assurer que ce modèle est bien utilisé ou pas, et de vérifier pour quelle diapositive il a été utilisé, est-ce que c'est une seule ou plusieurs, comme le cas ici pour 4 diapositives. La première étiquette, elle a un rôle particulier, puisqu'il ne s'agit pas d'une disposition, mais d'un thème général. Celle-ci, lorsqu'elle sera modifiée graphiquement, elle impactera systématiquement toutes les dispositions qui sont en dessous. Il sera alors possible, par exemple, de décider de mettre tous les titres en rouge en modifiant uniquement ce thème ici. Ceci impacterait le titre en rouge sur toutes les diapositives, et par contre, de pouvoir contredire graphiquement certaines informations sur un modèle en particulier, pour lequel nous voudrions que les titres soient systématiquement en vert. Ces dispositions ainsi que les thèmes pourront être renommées facilement pour les retrouver. Je vous invite, par exemple, à renommer le thème ici, et de l'appeler thème. De la même manière, je vous invite à renommer la diapositive titre, qui se trouve ici, et à l'appeler titre en tant que disposition. Donc cette disposition s'appellera titre. L'intérêt de renommer un thème, ici, il n'y a qu'un seul thème de proposé, avec plusieurs dispositions à l'intérieur. Vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place deux, trois, ou plusieurs thèmes éventuellement, dans chaque thème des dispositions spécifiques. Il sera intéressant alors de pouvoir les distinguer les uns des autres, avec le nom du thème. De la même manière, mettre un nom particulier, comme ici, titre sur une disposition spécifique, vous permettra de la retrouver et de l'identifier plus simplement, dans le mode normal. Comme nous pouvons constater ici, lorsque je ferme le masque, il est possible, ici, lorsqu'on crée une nouvelle disposition, de se rendre compte que celle-ci s'appelle bien titre directement. Donc je vous conseille, lorsque vous créez vos propres dispositions, de bien penser à les renommer, pour pouvoir les retrouver plus facilement, et les identifier de manière directe. Retournons dans le masque diapositive, encore une fois. Nous sommes donc, à présent, sur la question numéro 10, et nous souhaiterions, sur la vignette thème, donc à savoir la toute première, celle qui va gérer toutes les autres, mettre en place un, une en-tête et un pied de page. Cela va se passer dans l'onglet insertion, au niveau, ici, de l'élément en-tête et pied de page. Il va être possible, notamment, de mettre en place du numéro sur chaque diapositive, un pied de page que nous allons sélectionner, comme sur la capture, à savoir DUTTC informatique. Et la possibilité, que nous allons tester tout de suite, de ne pas afficher ce pied de page, sur la première diapositive, ce qui se fait souvent, pour que la diapositive titre, ne présente pas de numéro, ni de pied de page. On va l'appliquer partout. Vous pouvez constater, que cet élément, va mettre en place, sur tous les modèles, systématiquement, les éléments de date, de pied de page, et le numéro. Lorsque l'on retourne, dans le mode normal, nous allons pouvoir constater, qu'effectivement, toutes les deux diapos, se sont vues affecter, un pied de page, ainsi que l'entête, le pied de page proposé, ainsi que le numéro, pardon, à l'exception d'une diapositive, à savoir la première, qui elle, ne s'est pas vue affecter, le pied de page. Nous allons pouvoir tester, l'autre solution, dans le mode masque de diapositive, si nous retournons, sur la vignette, thème, c'est à dire, celle qui gère, toutes les dispositions, d'un seul coup, et que nous modifions, dans l'onglet insertion, le pied de page qui avait été choisi, si nous décochons cette case, et que nous appliquons ça partout, il est possible à présent, de constater qu'effectivement, dans le mode normal, la diapositive titre, se voit à son tour, affecter un pied de page, avec un numéro de page, Dans le mode, masque de diapositive, encore une fois, nous sommes sur le petit c, de la question 10, il va s'agir, cette fois, de pouvoir mettre en place, des éléments graphiques, qui vont être présents, sur toutes les dispositions, encore une fois, donc ici, par exemple, insérer, différents éléments graphiques, par exemple, une bande bleue, qui va se retrouver, tout en haut de page, en la mettant en place, sur la vignette thème, ici, elle va s'appliquer, automatiquement, sur toutes les dispositions, l'avantage, est qu'on aura un élément, qui sera fixe, quoi qu'il arrive, et qui ne pourra pas bouger, au changement d'une diapositive, à une autre, ce qui donnera un côté, plus sérieux, et plus professionnel, à votre travail, nous allons continuer, d'insérer d'autres éléments, par exemple, une flèche, toujours de la même couleur, que nous allons insérer, ici, à cet endroit, et puis, la possibilité, d'insérer un troisième élément graphique, pourquoi pas, cette fois-ci, un tri, triangle, celui-ci, par exemple, qui pourrait être mis en place, dans le coin gauche, de votre diapo, et enfin, la possibilité, d'insérer, toujours, sur ce thème, une image, pour ajouter, le logo, en PNG, donc, en transparence, logo, que l'on va pouvoir, réduire, et placer, ici, à côté, du numéro de page, pour qu'il ne recouvre pas, le numéro de page, ces éléments graphiques, ayant été mis en place, il nous est possible, dans l'onglet affichage, de revenir dans le mode normal, et de constater que, du coup, ces éléments sont présents, automatiquement, sur toutes les diapositives, de notre diaporama, que ces éléments, de ce côté-là, ne sont pas cliquables, ni modifiables, puisqu'ils sont dans le masque, et dans le modèle, ils ne peuvent donc être modifiés, du côté contenu. Pour le point D, de cette question, retournons encore une fois, dans le masque de diapositive, donc, encore une fois, affichage, masque de diapositive, il s'agit cette fois, toujours sur l'élément thème, donc sur la vignette principale, qui va gérer tous les modèles d'un coup, de modifier d'un seul coup, la police, la couleur du titre, afin de le mettre en calibri, et en 48 pixels, en couleur rouge. Je vais sélectionner, donc, mon titre, ici, et dans l'onglet accueil, choisir une police, calibri, de mettre une taille, en 48 pixels, et de mettre une couleur rouge. Encore une fois, en impactant ce titre, sur le modèle, nous allons modifier automatiquement toutes les dispositions, pour lesquelles, pour l'instant, les titres seront systématiquement en rouge, en calibré, et en 48 pixels. Par contre, il est possible de contredire cette consigne, puisque dans la diapositive titre, juste en dessous, celle qui va gérer la première diapositive de notre diaporama, nous allons pouvoir déterminer que ce titre, par contre, ici, devrait être en gras, et c'est tout, juste en gras. Et enfin, dans la diapositive qui va présenter tous les départements, donc celle qui s'appelle ici, de contenu, nous allons pouvoir déjà insérer une image à cet endroit qui va être fixe systématiquement, sous la barre bleue, donc ici, nous allons insérer une nouvelle image, il s'agit cette fois de l'image loren2.jpg, cette image que nous vous demandons au double clic dans la mise en forme, donc dans l'onglet contextuel, il est demandé de la mettre à 4 cm de hauteur et manuellement d'aller l'aligner en haut à droite, juste en dessous de la barre bleue. Encore une fois, il est intéressant de revenir dans le mode normal pour constater les modifications. Tous les titres ont été mis en rouge partout, nous réalisons que le titre, ici, est bien plus gros parce que nous avons modifié la consigne sur la disposition titre, par contre, on est toujours en 48 pixels sur les autres. Nous pouvons constater qu'il manque éventuellement un élément, les titres, ici, sont tous à gauche. Alors effectivement, nous serions peut-être tenté de les mettre de manière centrée individuellement, un par un. Là aussi, il est beaucoup plus intéressant toujours de travailler dans le masque de diapositive directement. Pourquoi ? Il va nous être possible, grâce à ça, d'impacter toutes les diapositives d'un coup, et pas uniquement certaines. Dans le masque diapositive, encore une fois, si je veux centrer tous les titres sans exception, je vais pouvoir le faire plutôt directement dans la diapositive thème, ici, qui va impacter cette consigne sur toutes les autres. Donc là aussi, accueil, et je vais pouvoir centrer mon texte, ce qui va avoir l'effet de centrer sur toutes les dispositions directement. Notre diaporama est quasiment terminé, nous allons pouvoir, avant de mettre en place les animations, vérifier que tout est bien en place. Une diapositive titre, avec une police légèrement plus épaisse que l'autre. Le pied de page, le petit logo qui est présent sur chaque élément, les éléments graphiques, les bandes bleues, les triangles bleus qui sont bien présents sur toutes les diapositives, les textes qui sont tous en rouge et centrés. Donc l'homogénéité du diaporama est bien mise en place et aucun élément graphique du coup ne va bouger par rapport aux autres, d'une diapositive à l'autre. Il nous reste à présent à mettre en place des animations et pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet animation. Dans cet onglet, ici, nous retrouverons les différentes animations possibles pour un diaporama professionnel. Essayez d'éviter toutes les animations un petit peu folkloriques qui mettent en place des éléments qui sautent, qui rebondissent. Privilégier systématiquement les éléments apparaître ou disparaître et limiter les effets spéciaux au minimum afin de rester sur quelque chose de cohérent, de sobre et de professionnel. Il est également possible, ici, d'afficher et lever les animations qui fera état de toutes les animations qui seront proposées sur notre diapositive et que nous allons pouvoir mettre en place au fur et à mesure. Premier élément, nous allons vouloir modifier la diapositive titre. sur laquelle nous voulons prendre tous les éléments en même temps, c'est-à-dire le titre, l'image ainsi que le sous-titre. On peut le faire à la main, sinon, CTRL A pour sélectionner tous les éléments. Pour ces éléments tous en même temps, nous voulons mettre en place une animation forme. Au clic sur cette animation, nous voyons le résultat qui va être obtenu. ici, l'animation s'est faite en un seul numéro. Tous les éléments vont apparaître d'un seul coup. Tous les autres éléments ici, l'image, les espaces et les sous-titres vont se rajouter au fur et à mesure. Question numéro 13. Sur la diapositive numéro 2, nous souhaitons cette fois faire apparaître chaque ligne une après l'autre. Nous pouvons déjà faire apparaître notre titre. Je sélectionne mon titre et je clique sur apparaître. Je peux me rendre compte que cet élément ici et là se voit affecter le numéro 1 qui sera la première animation mise en place. Il est possible de le faire manuellement assez rapidement pour que chaque ligne puisse apparaître systématiquement. Après la précédente, les numéros s'affichent au fur et à mesure et vous permettront de voir le déroulé de votre diaporama. A chaque fois que vous cliquerez sur la souris ou sur une touche telle que la barre espace, vous pourrez faire apparaître au fur et à mesure votre contenu et l'associer à votre débit de parole directement. Chacune des animations qui se voit présentées ici peut être éventuellement déplacée. Il est possible de prendre une animation et de la placer avant les autres. Ici, le numéro 5 a été modifié. Vous avez vu qu'il apparaît ici où je peux le remettre à sa place directement. Lorsque je souhaite faire apparaître deux éléments en même temps, si par exemple je voulais faire apparaître en même temps la ligne 7 et la ligne 8, il me suffirait sur cette ligne-là de faire un clic droit et de proposer de démarrer avec le précédent, ce qui permettrait d'afficher automatiquement les deux lignes d'un coup ou d'associer deux éléments, ce que nous ferons tout à l'heure sur une autre diapositive. Question du migraineur 14, nous souhaiterions à présent faire le même principe pour ces diapos qui présentent les départements. Seulement ces diapos ayant été dupliqués quatre fois et utilisant toutes les quatre le même modèle, il est beaucoup plus intéressant de le faire une seule fois dans le masque de diapositive plutôt que de le faire dans la diapositive sur chaque élément donc pour ce faire nous allons nous rendre dans le masque de diapositive affichage masque de diapositive et chercher la diapo qui va le modèle pardon la disposition qui va gérer les diapos concernés donc à savoir celui-ci qui gère bien les diapos 3 à 6. Premier élément faire apparaître le titre je sélectionne mon titre je vais dans les animations et je vais choisir l'animation apparaître je souhaiterais que ce titre apparaisse en même temps que mon image je vais donc choisir mon image lui demander elle aussi d'apparaître elle se place pour l'instant en numéro 2 et je vais pouvoir ici avec un clic droit lui demander de démarrer avec la précédente je vais ensuite faire apparaître les lignes de niveau 1 donc toutes les premières lignes que nous avons mises sont toutes des lignes à puces de premier niveau celles avec la première puce noire en choisissant uniquement cette ligne je vais pouvoir demander de mettre un apparaître sur tous les niveaux de ce type là et donc chaque ligne qui sera proposée dans mon bloc apparaîtra directement l'une après l'autre et enfin il me reste à sectionner le bloc qui présentera mon image et ce bloc viendra apparaître lui en quatrième position là encore il est intéressant de venir dans l'onglet affichage dans le mode normal pour venir vérifier notre travail je vous propose de remonter sur la première diapositive et dans le menu diaporama de démarrer votre diapo à partir du début au premier clic de la souris ou sur le clavier nous voyons apparaître l'animation forme mise en place sur la première diapositive pour la deuxième diapositive nous faisons apparaître le titre puis chaque élément effectivement les uns après les autres qui vont apparaître au clic de la souris ou encore une fois sur le clavier et ensuite pour les quatre diapos suivantes le titre apparaît bien avec l'image et chaque élément va bien apparaître l'un après l'autre et lorsqu'il n'y en a plus c'est bien l'image qui apparaît ensuite le fait d'avoir modifié cela dans le masque diapositive vous a permis de le modifier directement de la même manière pour les quatre diapositives qui présentent les départements donc de gagner énormément de temps dans la mise en place des animations à noter que lorsque vous mettez des animations à la fois dans le masque diapositive et sur la diapositive elle-même les animations du masque passent en priorité passent en première et celles de la diapositive passent seulement par la suite donc il est important de bien maîtriser le positionnement des animations et de l'apparition des objets pour que ceux-ci arrivent bien dans le bon ordre et pas dans un ordre qui serait aléatoire notre diaporama est terminé il nous reste des solutions supplémentaires qui vont me permettre de vous présenter d'autres éléments notamment dans le masque diapositive toujours il va être possible de créer alors de supprimer ou de créer des dispositions par exemple cette disposition est complètement inutilisée si je ne souhaite pas m'en servir je peux très bien pour arranger un petit peu mon espace de travail la supprimer puisqu'elle ne me sert pas donc toutes les dispositions par exemple de la fin qui ne vous servent à rien vous pouvez très bien décider de les supprimer sans que cela n'impacte aucunement votre travail les seules à conserver sont celle-ci qui gère la première diapositive celle-ci qui gère la deuxième celle-ci à priori ne vous sert à rien il est possible de la supprimer celle-ci gère les diapos trois axes donc il faut la conserver et toutes les autres en dessous encore une fois ne vous servent à rien donc le modèle pour mon diaporama actuellement contient bien un élément de thème qui va gérer toutes les dispositions de la même manière et trois dispositions qui ont été créées pour l'instant je vais pouvoir éventuellement avec un clic droit insérer une nouvelle disposition qui pourrait par exemple me servir à faire une diapo de fin je vais renommer cette disposition diapo fin et je vais pouvoir en créer une dernière une dernière disposition qui va me servir elle à créer des diapositifs pour les monuments je vais donc l'appeler diapo monument ces dispositions vont pouvoir être créées et modifiées à votre goût et à votre souhait et utiliser de l'autre côté dans l'insertion de dispositions pour utiliser une ou plusieurs diapositives par exemple pour la création de la diapositive sur les documents les monuments pardon je vais pouvoir dans l'onglet masque diapositive insérer des espaces réservés prévus pour mettre par exemple du contenu je vais pouvoir mettre ici un blog dessiné à recevoir du contenu je vais pouvoir aussi toujours dans le même onglet rajouter un bloc qui lui sera destiné à recevoir une image et enfin je vais pouvoir éventuellement rajouter toujours au même endroit un espace qui lui sera réservé pour l'insertion d'un tableau cela me permet sur un seul modèle de déterminer la présentation de la totalité de mes diapositives je pourrais très bien déterminer que sur cette disposition le titre ne serait plus en rouge mais serait éventuellement cette fois écrit en vert il me sera possible éventuellement de déterminer que mes diapos ne contiendront que deux niveaux différents pour le premier niveau je souhaiterais éventuellement une écriture qui serait en bleu et pour le deuxième niveau je souhaiterais une écriture qui elle serait en orange globalement je vais travailler sur la création de mon modèle pour le mettre en place directement l'avantage de cette solution va vous permettre dans le mode normal de pouvoir rajouter une nouvelle disposition on retrouve ici les trois dispositions utilisées que nous avons conservées par rapport à celles qui ont été supprimées les deux que nous venons de créer directement et celles pour le diapo monument par exemple que je peux insérer à présent je vois du coup que le titre sera effectivement en vert directement je peux par exemple créer un titre je me rends compte que le texte ici serait bien écrit en bleu pour le niveau 1 et lorsque je fais entrer et que j'appuie sur tabulation pour décaler je me rends bien compte que le texte de niveau 2 sera bien orange j'ai ici la possibilité d'intégrer une image et ici la possibilité d'intégrer directement un tableau je vais pouvoir à présent créer 4 diapositives avec ce modèle que je vous laisse de votre côté présenter à votre souhait et l'intégrer systématiquement après chaque diapositive qui présente un département encore une fois l'intérêt d'avoir créé un modèle plutôt que d'avoir créé des diapositives directement va vous permettre de modifier ce modèle en modifiant la couleur la police la taille des différents éléments de changer la disposition des blocs et de pouvoir impacter automatiquement tout le contenu qui sera rajouté de l'autre côté donc dans le cadre d'un travail supplémentaire n'hésitez pas à continuer ici pour mettre en place un modèle et présenter une diapositive de fin afin de ne pas terminer sur un écran noir et puis un deuxième modèle comme je viens de vous montrer à votre goût qui va vous permettre de présenter pour chaque département un monument différent merci